7000 panneaux photovoltaïques sont désormais installés sur les hauteurs de Réalmont, de quoi alimenter en électricité la consommation de 3000 habitants hors chauffage. C'est le soleil et sa lumière qui donnent toute la puissance aux cellules des panneaux. Cette puissance est amenée jusqu'à l'onduleur qui est basée ici. Le courant qui sort des modules est un courant continu. Donc cet appareillage qui fait un peu de bruit va transformer le courant continu en courant alternatif. Particularité de ce site de près de 5 hectares, c'est un ancien lieu de stockage des déchets ménagers et de séchage des bouts d'assainissement. On marche sur des poubelles qui sont enfouies, qui ont été recouvertes, qui se sont dégradées depuis plusieurs années maintenant puisque le site est fermé depuis quasiment presque 20 ans. Et c'est vrai que le projet aujourd'hui donne une deuxième vie à ce site qui de fait était dégradé. Le contrat entre la communauté de communes Centre-Tarne et Total Énergie Renouvelable est signé pour 30 ans. Il faudra ensuite faire un choix. Soit on démantèle, c'est ce qu'il y a dans notre bail, soit on peut reconduire le bail avec les propriétaires et repartir sur une durée d'exploitation. Si c'est le cas, si les panneaux sont jugés encore de bonne qualité, on les maintient. Et si on estime qu'ils ont trop dégradé, ou surtout on peut imaginer que dans 30 ans, on aura des panneaux encore peut-être deux fois plus puissants, ça vaudra le coup de les remplacer. Au fil des saisons, la production d'électricité varie. Dans notre département, les panneaux fonctionnent à plein régime, entre 1200 et 1300 heures dans l'année. Merci d'avoir regardé cette vidéo !